Hey tout le monde, j'en se trouve pour toute ma vidéo donc on va parler d'un truc grave qu'il se passe sur tiktok vous connaissez tous le jeu du labelo voilà donc je vous déconseille de faire ce jeu car ça peut ramener à des choses suicidaires des graves choses voilà je vous déconseille vraiment de faire ça bref avant que les deux commencent abonne-toi, like, partage et commente et on commence alors c'est quoi le labelo challenge donc le labelo challenge est un nouveau défi qui circule sur tiktok et qui inquiète les parents des jeunes enfants et des adolescents et ce à cause après pour avoir terminé son paume à lèvres ce challenge incite internautes à mettre fin à ses jours adultes et influenceurs sont alertés via des vidéos pour sensibiliser les jeunes à faire attention à ce type de challenge dangereux particulièrement pour les plus fragiles d'entre eux d'autant de nombreuses vidéos publiées sur tiktok ne montre pas grand chose mais l'utilisateur précis sur un fond de musique qui compte 10 passivités je ne me inquiète pas de tous ces challenges dangereux ceux qui partagent sur les réseaux sociaux mon enfant d'accueil 13 ans nous essayons de limiter nos centons d'écran ainsi que les paramètres et nous pouvons pas contrôler tout ce qui y voit nous confier en centra et à un moment de benjammer chocke ou vaguement comme ça c'est vraiment une catastrophe je n'arrive pas à expliquer de mes propres mots ce f***** jeu donc je vais mettre une vidéo pas tout de suite peut-être beaucoup avoir dû entendre parler de cette tendance tiktok qui consiste à quand vous avez fini le labello c'est censé être le dernier jour de votre vie alors moi j'aimerais dire plusieurs choses là dessus je sais pas si vous le savez mais il ya beaucoup de personnes qui sont en dépression qui se donne un compte à rebours c'est à dire qu'elles se disent si à tel âge ma vie ne s'est pas améliorée j'arrête avec cette tendance du labello vous inciter les gens fragiles à se faire un compte à rebours c'est extrêmement dangereux c'est à dire qu'ils allaient déjà très mal mais vous leur inculquer une idée supplémentaire qui est le compte à rebours c'est grave et c'est dangereux alors on peut aller mal sur les réseaux on peut l'exprimer certains ont réussi de sortir de leur dépression parce qu'ils ont créé une communauté on l'a vu sur certains tiktokers mais on ne doit pas donner de mauvaises idées très clairement c'est pas un jeu et c'est extrêmement dangereux alors pour tous ceux à qui ça donnerait de mauvaises idées parce que j'étais déjà dans une certaine fragilité je vais mettre des numéros en bas si vous avez d'autres numéros qu'ils peuvent appeler en cas de secours n'hésitez pas à les mettre en commentaire merci comme vous avez compris voilà c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe sur jtok je vous ai conseillé de faire ça voilà déjà aussi je vais mettre le numéro qu'il va dans la vidéo hop voilà n'hésitez pas d'appeler si vous avez des problèmes trucs chose comme ça voilà peut-être ça pourrait vous aider voilà maintenant je vais dire d'un propre mot ce que je pense de ce jeu déjà c'est n'importe quoi c'est catastrophique et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui se suicident pour ce fucking jeu on met n'importe quoi en même temps que le monde c'est très simple voilà et là excusez-moi si je parle pas plus fort c'est parce que il est minuit et j'ai donc de réveiller mes voisinages et mes parents voilà bref voilà je crois qu'on va s'arrêter là parce que moi j'ai pas de mots à dire j'espère que vous êtes venus n'hésitez pas à vous abonner de la partager cette vidéo parce que ça va mal voilà le monde va mal aussi ne faites pas le jeu parce que c'est des conneries voilà c'est bon dès qu'on est ce qu'il se passe voilà je me suis mis pas les gens juste pour me suicider ça va me suicider ça va voilà ça va cacher votre vie pour rien je ne fais pas ce jeu on est tranquille l'été c'est bientôt normalement voilà qu'il fait beau le soleil profiter de votre vie voilà parce que c'est bon pourquoi mourir pour un fucking pour sauter le jeu c'est bon j'en ai marre les vacances c'est terminé vers la rentrée de prendre vacances c'est bon voilà bon bref je vais en arriver là bon bravo voilà j'espère que vous d'accord